Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nance Reba. Nous sommes vraiment très heureux de vous revoir aujourd'hui pour une autre vidéo hors du commun. Mes frères et sœurs, ce que nous allons vous dire, écoutez bien, c'est Dieu lui-même qui est en train de vous parler. Ha, il faut mieux prévenir que guérir. Et le conseil que nous allons vous donner même au travers de cette histoire, il faut que ça vous ouvre les oreilles et les yeux. N'ouvrez pas la bouche aussi. Sinon, posez des actions qui vont vous sauver la vie. Et ici, vous serez plus étonné qu'étonné après avoir entendu cette histoire. Mais avant d'aller plus loin, nous allons vous poser une question, mes frères et sœurs. Dites-nous, mes frères et sœurs, dites-nous, est-ce que c'est tout ce qui brille que de l'or ? Est-ce que c'est tout ce qui brille que de l'or ? Ah, nous avons tout ce que de l'or ça brille. Et quand on dit, est-ce que c'est tout ce qui brille que de l'or, c'est qu'on ne nous supporte de parler de l'or en question. Nous parlons de quelque chose qui fait semblant d'être de l'or, mais qu'il y a autre chose. C'est parce que ça brille que tu as vu, que tu as cru que c'était de l'or. Mais le vrai visage de cette chose, c'est une autre chose. Et pour pouvoir détecter la vraie identité de cette chose, qu'est-ce que toi tu dois faire ? Tu dois faire le décryptage de la chose. Tu dois l'analyser. Si c'est de l'or, même tu dois l'analyser pour voir s'il y a. C'est du vrai or. Oui. Et c'est exactement ce que nous devons faire chaque jour de notre vie. Et surtout quand on rencontre de nouvelles personnes. Nous savons que le diab existe. Et ce gars-là, il cherche à nous mettre des bateaux dans le matin, midi soir. En permanence, il nous combat. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons être vigilants. Nous devons être vraiment intelligents. Nous devons demander à Dieu de nous donner sa force. Ici, un homme de Dieu va rencontrer des problèmes. Mais d'abord, ça va commencer par un chef d'entreprise. Une même fille animée par un esprit mauvais, va tout simplement se mettre à séduire des hommes. Et après, elle va faire un truc qui va vraiment vous étonner. C'est ici. Tous ceux qui aiment les femmes, qui aiment chercher les femmes, même quand ils sont mariés, là, ils vont faire mettre attention. Cette femme-là, elle, son travail, c'est de séduire les hommes qui ont de l'argent. Les gens qui ont une bonne situation financière. Donc, elle vous analyse, elle vous étudie bien. Et, comme elle a une belle forme, elle est jolie, elle va faire quoi? Elle va utiliser de sa beauté physique, là, pour vous attirer, pour vous séduire, pour vous séduire. Donc, tous les hommes sur son passage se faisant, vous vous tomberez facilement dans son piège. Et là, ça risque de mal tourner pour vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Au premier niveau, elle s'est attaqué à un chef d'entreprise. Et elle s'est fait passer pour quelqu'un qui est responsable, qui travaille avec une autre entreprise, qui positionne des caméras de surveillance dans d'autres entreprises, de sorte qu'à ce que cette entreprise soit sécurisée. De sorte qu'on puisse sécuriser cette entreprise et toutes les affaires de cette entreprise. Comme elle, elle vient spécialement pour négocier le contrat d'installation des caméras de surveillance dans votre entreprise, même dans votre maison. C'est ce qu'elle faisait. Et elle, ce jour-là, elle visait qui? Cette entreprise. Et en particulier, ce homme en question. Ce homme était un homme riche, puisque c'était le CEO. Elle n'était pas là seulement pour placer des caméras de surveillance ou encore pour veiller à la sécurité de l'entreprise. Elle était aussi là pour veiller à tout ce qu'allait se passer dans l'entreprise. Et aussi, elle était là pour séduire le patron, de sorte qu'elle puisse faire une capture vidéo, c'est-à-dire capturer une image. ne serait-ce qu'elle va la montrer en train de faire les choses avec le patron. Et après, elle va lui faire du chantage. Elle va lui dire que si tu ne payes pas une certaine sorte d'argent, ta réputation sera gâtée, détruite. Ah! Si je ne paye pas de l'argent, ma réputation sera comment? Comment? De quoi tu me parles? Oui, mes frères et soeurs. Oui, c'est ce qu'elles faisaient. Nous allons vous dire. Vous aimez femmes, non? C'est bien. Mais il y a des femmes qui sont des sorcières, qui sont là pour détruire la vie des gens. Elles vont profiter de ces belles opportunités que tu les ouvres. Soit ton amitié, ton affection, ta manière d'accueillir les femmes. afin d'avoir profité de tes bonnes qualités-là pour essayer de t'avoir. Et en ce moment, nous allons te demander d'être prudent. Si tu rencontres même la parole de Dieu dans le Proverbe, on nous dit de ne pas nous laisser séduire par la femme étrangère, celle-même qui a la langue douceureuse, la bouche, mes frères et soeurs, elle parle bien, elle est jolie. Elle a dit, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous laisser séduire par elle, mes frères et soeurs, ce n'est pas de la blague. Si vous croyez que c'est de la blague, de quand ça va vous arriver, vous allez prêcher. Vous allez me mettre à vous sur la voix routière en train de prêcher. Le Seigneur a dit, faites attention, il y a des femmes qui sont des serpents. Et effectivement, cette femme-là, elle n'était pas bonne du tout. Elle a tout fait. Elle est entrée dans le bureau du CO. Elle a eu une belle conversation avec lui. Pendant qu'elle causait avec lui-là, elle le séduisait. Il faut voir sa poitrine. Quand tu regardes sa poitrine, tu as l'impression que c'est maintenant que tu viens d'arriver dans le monde. Quand tu regardes, quand elle se tourne sur elle-même, tu regardes sa forme, tu as l'impression que c'est maintenant que toi tu viens de voir une femme depuis que tu es née, tu n'as jamais vu une autre femme. Tellement elle est belle physiquement. Elle est belle de visage. Elle est belle partout. Et elle est une belle langue. Elle parle bien le français. Elle parle bien sa langue. Elle a la maîtrise et la langue. Elle sait comment faire pour vous séduire. Elle est tellement sophistiquée. Et elle s'y connaît. Elle a finalement réussi à séduire ce CO. Lui, il était marié. Il avait une femme à la maison. Mais elle a décidé de tomber sur le charme de cette belle femme. Elle était venue juste pour avoir les rapports sociaux avec lui et le piéger plus tard. Finalement, le premier rendez-vous a eu lieu. Ça n'a pas tardé. Il y a eu un autre rendez-vous. Et elle a finalement enregistré cette scène où les deux étaient en action. Ah ! Et lui, il ne le sait pas encore. Quelques temps plus tard, elle va poursuivre ses activités. En ayant les mêmes dossiers, en ayant les CD, toutes les cassettes-là. Elle va poursuivre ses mêmes activités et elle va se rendre maintenant sur un homme de Dieu. Dès qu'elle va arriver dans le bureau de cet homme de Dieu, elle va se faire passer pour une femme qui a des problèmes. Elle arrive. Ah ! Homme de Dieu ! J'ai des problèmes. Quel est ton problème ? J'ai beaucoup d'argent mais je ne sais pas comment faire pour gérer ça. Il dit ça combien ? Il dit il y a 50 millions de dollars. J'ai hérité cela de mon père. Elle ment façon. Elle ment. Elle est venue mentir à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu aussi, quand il la regarde là, il ne voit pas le côté sombre qui se trouve en elle. Ou encore le diable qui se trouve en elle. Mais quand il la regarde, sa vision est bloquée en même temps. sur la chair. Ce qu'il voit sur elle. La fille la vommelle est trop jolie. Moi-même là, si c'était moi-même, comment il allait faire ? Ah ! Que Dieu nous aide mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide. Les mamans priaient pour vos maris. Il y a des sorcières comme ça qui sont là pour venir les séduire. On prie pour ton mari des... Elle est sorcière de ce monde là. Et elle, elle était venue pour séduire un homme de Dieu. Il faut voir l'homme de Dieu là. L'homme de Dieu, il est là. Il a regardé comme ça. Tout ce qu'elle a tenté de parler là, il est là. Un, 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 un. Il est braqué sur ses seins ici. Dès qu'elle a tourné, elle s'est levée. Mais elle dit, bon, on revoit l'homme de Dieu. Ah d'accord, on revoit. Dès qu'il a regardé derrière là. Oh ! Il est tombé sur son charme aussi. Quelques temps plus tard, il est tombé dans, dans, dans la source de la fille là. Les deux ont eu le rapport sexuel. Et elle a encore filmé ça. Elle avait les deux cassettes, les deux vidéos. La vidéo où elle a, du CCO avec qui elle a eu le rapport sexuel. Et la vidéo en même temps de ce pasteur où elle a eu le rapport sexuel. Et elle est là maintenant. Elle est tentée de réfléchir. Comment elle va, combien elle va les taxer ? Combien chacun doit payer ? Finalement, elle a décidé de s'attaquer d'abord, en premier lieu, à l'homme de Dieu. Comme il est vrai homme de Dieu et puis il ne sait pas se tenir là. On va l'attaquer. Elle est arrivée de son bureau. Mais avant d'arriver à son bureau, elle lui envoyait un message. C'est-à-dire, genre, une vidéo. Enfin, il ne sait pas quel moyen, si c'est WhatsApp ou quoi. Mais il se voyait lui-même en train de faire les choses avec la fille là. Ah ! Il était dépassé. Dès qu'il regardait ça, maintenant elle arrivait. Il dit, mais, pourquoi m'as-tu envoyé un truc pareil ? Donc tu avais filmé tout ça ? Elle dit, mais bien sûr que oui. Il dit, quand tu faisais la chose, tu étais content non ? Eh, homme de Dieu, toi aussi, tu sais bien faire les choses. Ok. Comme tu sais bien faire les choses, tu dois payer un million de dollars. Sinon, tout le monde sera celui-ci. Il dit, un million de dollars, comment je vais faire pour avoir tout cet argent ? Elle dit, tu dis quoi ? Avec tous les fidèles qui vivent ici, qui avaient de belles voitures, tu ne vas pas me dire qu'ils ne peuvent pas te donner de l'argent ? Il dit, mais c'est de là, c'est l'argent de Dieu. Elle dit, elle dit, tu dis quoi ? L'argent de Dieu ? Est-ce que tu as déjà vu un jour ? Où es-tu ici ? Est-ce que tu ne le vois pas ? Je ne vois pas Dieu ici. Je ne vois pas Dieu ici. Donc, arranges-toi pour me donner un million de dollars là. Elle dit, bon d'accord, 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 d'accord. Est-ce qu'il va lire la parole de Dieu pour avoir le bon conseil ? Pour recevoir le bon conseil ? On suppose que lui, il était censé être le recueil même des bons conseils. Mais elle se joue face à une femme, franchement, ça a mal tourné. Au lieu de faire comme Joseph, on fuit. Peut-être qu'il s'est joué au trop dangereux. On s'est dit, trop fort ou même, trop d'onction. Onction face à la femme qui est jolie là. Ça ne marche pas ! Mon frère, ma soeur, nous allons te dire, ça ne marche pas ! Si tu peux fuir là. Regarde, il ne faut pas avoir honte. On suit. La fesse est posée devant toi comme ça. Dès qu'elle arrive, quand tu la vois là, tu vois qu'elle brille. Et dès qu'elle arrive à ton niveau là, en ce moment-là, elle va s'abaisser maintenant pour que tu vois ses seins. Ah ! Si tu n'as pas fait attention à ça, elle va faire tomber la clé. Quelque à thé. Et puis, elle va dire, ouh, j'aime pour attirer ton attention. Pour que tu jantes, tu la regardes, tu regardes son mouvement. Elle veut juste que tu regardes quelque chose sur elle. Tu vas te séduire. Et elle, elle est censée où ? Même si elle a les yeux retournés vers l'océan, par exemple. Et que toi, tu te trouves derrière elle. Si tu la regardes, elle saura. Toutes les femmes qui sont animées d'un espèce de séduction, même qui s'habitent de façon sexy là. Elles ont ce pouvoir de savoir si on la regarde ou pas. Parce qu'elles savent que quand elles s'habitent de façon sexy, elles vont lancer des sons sur les gens. Et les gens seront en train de pécher en les regardant, même en les désirant dans leur cœur. Il faut faire attention. Et cet homme de Dieu essaie de renier tout le fond pour essayer de corriger ce problème. Mais c'était déjà trop tard. Et pour le premier homme qui est le CEO de l'entreprise, celui-là qui est le CEO, qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Ce qui s'est passé avec lui, c'est que la fille, elle est tombée amoureuse de ce gars-là. Elle est tombée amoureuse de lui. En lui, il est marié. C'est à ce moment-là, elle va lui dire, « Ah, tu es marié, moi je m'en fous. Moi je t'aime. Moi je veux que tu sois amoureuse. Il faut chasser ta femme. » « Ah ! » Il dit quoi ? « Tu veux que je chasse ma femme comme moi ? » « Tu veux que je chasse ma femme pour quoi ? » « Ah ! » Lui, c'est là, il regarde la fille aussi. Elle est jolie comme ça. « Ah ! » « Bon, attends, je vais essayer. » C'est à ce moment-là, ce homme, elle commençait à devenir bizarre avec sa femme à la maison. Sa femme, avec qui il s'entendait bien, elle était gentille, elle est jolie aussi. Cet homme a commencé à maltraiter la femme. Il a commencé à faire ce qu'on ne doit pas faire une femme. Lui qui n'a jamais frappé de femme, ce jour-là, il a commencé à frapper sa femme. « Ah ! » Elle ne comprend plus rien. « Qu'est-ce qui ne va pas, oh mon Dieu ? » « Qu'est-ce qui ne va pas, oh mon Dieu ? » « C'était ça sa prière ? » « Maman ! » « Oh bien, grande soeur ! » « Je vais te dire ce qui ne va pas dans ta vie. » « Il y a une sorcière qui est dehors là-bas qui est en train de faire les choses. » « Il faut lui montrer le piment. » « On ne te dit pas d'aller l'attaquer physiquement. » « Il faut prier parce qu'il y a un démon qui se trouve derrière de telles personnes que de telles pensées. » « Mais non, mon normal peut-il avoir de telles pensées. » « Il y a quelque chose qui ne va pas. » « Ce n'est pas une femme ordinaire. » « Elle l'a accompagnée par de mauvais esprits. » « Et les démons l'aident dans son travail. » « Et toi, tu as besoin vraiment de te lever dans la prière. » « Et ce qui était bien chez cette femme-là, c'est qu'elle, elle savait que son mari était bien au départ. » « Elle l'a connu dans de bonnes situations. » « Et de la manière, elle a vu qu'il a changé. » « Ça l'étonne tellement qu'elle ne peut pas le blâmer. » « Même s'il veut, il n'y a qu'à la frapper tout matin et midi soir. » « Elle, elle aime son mari. » « Et elle a caissé tout. » « Elle supportait tout. » « Ah ! » « Non, la femme était bien. » « Elle était vraiment bien. » « C'est son histoire. » « Il y a plein de femmes ici même qui rencontrent de tels problèmes. » « Ma soeur, maman ici, tu es dans cette situation. » « Bravo à toi. » « Moi, je te laisse un chème. » « Que je te bénisse. » « Dieu va se souvenir de toi. » « Toi, demeure dans la prière. » « Pour menacer ce dévoureur. » « Ce mauvais esprit qui compte au dos de ta maison. » « Cet esprit qui ne veut pas te voir heureuse là. » « Faut lui mettre le feu. » « Au nom de Jésus, ce n'est pas la malédiction. » « Ce n'est pas de la sorcellerie. » « Ce sont tes droits. » « Voici ce qui s'est passé un jour. » « Un jour, une femme, un homme a été séduit aussi. » « Pas une femme. » « D'ailleurs, il sortait quelqu'un la séduit là-bas. » « Une fille la séduit. » « Ah ! » « Il est tombé dans ce piège. » « Depuis ce jour-là. » « Quand il vient à la maison, il ne peut même plus toucher sa femme. » « Parce qu'il a déjà une deuxième femme du haut là-bas qui lui donne des choses même. » « On ne savait pas comment elle fait la chose. » « Mais puis, lui, il apprécie comme ça. » « Ah ! » « La femme aussi, elle allait à l'église pour voir son homme de Dieu. » « Elle dit, homme de Dieu, ça fait longtemps mon mari sort, il sort. » « Même quand il vient la nuit là, il est fatigué comme ça, il ne peut plus rien faire avec moi. » « Je ne sais pas ce qu'il ne va pas dans sa vie. » « Quand l'homme de Dieu a regardé la situation de cette femme, il a bien regardé jusqu'à ce qu'elle lui a dit. » « Ton mari là, il te trompe. » « Il lui a dit, ton mari là, il te trompe. » « Elle dit, comment ça, mon mari là, il te trompe. » « Il dit, je te parle de quelque chose. » « Il te trompe avec une femme, une autre femme. » « Si tu veux, il peut te donner le nom de cette femme là, mais ça serait de fatiguer. » « On va faire un truc intéressant. » « Et toi, tu vas voir quelque chose. » « Puisqu'il te trompe là, puisqu'il te laisse et il sort, il va voir une autre femme dehors. » « Nous, nous allons prier. » « Ce n'est pas palable. » « Toi, il faut faire comme si de rien n'était. » « Laisse la femme même. » « On va prier. » « On va faire une prière. » « Quand il sort là, il va entretenir des rapports. » « C'est ça avec elle, non ? » « Voilà. » « Nous allons prier et on va regarder notre prière de cette façon. » « On va faire en sorte que Dieu permette que, quand il sort, et qu'il ne se prépare même à avoir des rapports sociaux avec une fille dehors, son sexe ne fonctionne plus. » « Et quand il arrive à la maison et qu'il veut te toucher, cela, ça marche. » « Et qu'il veut toucher une autre femme, à part toi, cela ne marche plus. » « Qu'il revient à la maison, qu'il veut te toucher, cela marche. » « En faisant cela comme cela. » « Et bizarrement, je ne sais pas comment ils se sont arrêtés pour faire une telle prière. » « C'est ce qu'ils ont dit, c'est leur témoignage. » « Et c'est ce qu'ils ont fait. » « Et effectivement, c'était cela qui s'était passé ce jour-là. » « Ah ! » « La femme était tranquille chez elle et elle est rentrée à la maison. » « C'est-à-dire, elle était tranquille chez elle et son mari est rentrée à la maison la nuit. » « En courant même. » « Chérie, chérie, ah, ça ne va pas. » « Mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? » « Chérie, 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 c'est fini pour moi, c'est fini pour moi. » « Ah, chérie, c'est fini pour moi. » « Comment ça, c'est fini pour toi ? » « Je ne sais plus d'un homme, je ne sais plus d'un homme. » « Tu n'as plus d'un homme, tu es une femme aujourd'hui. » « Comment ça, tu es une femme ? » « Elle-même, là, elle ne savait pas que ça allait marcher. » « Donc, elle se posait des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas ? » « Il dit, il dit, je ne sais même pas comment je vais t'expliquer ça, même. » « Regarde, je ne peux plus rentrer en érection. » « Ah, sérieux. » « Tu sais qu'à l'auto aussi, on a fait les choses, non ? » « Allons tester pour voir. » « Parce qu'on va les devoirs être dans la chambre, là-bas. » « Ah, il reste dans la chambre. » « Dès qu'il touche la femme, ça marche. » « Hein ? » « Il se lève en joie. » « Oh, mais dis donc, mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « Mais chérie, où tu t'es allé ? » « Et puis, je dis que ça ne marche pas, là. » « Eh non ! » « Oh, c'était nerveux. » « C'était juste, peut-être qu'il y avait trop bu. » « C'est pourquoi. » « Bon, laisse tomber. » « Il a cru que c'était de la blague. » « Le lendemain, il est sorti. » « Il allait reprendre les mêmes activités. » « Il va là-bas. » « Ça marche pas. » « Il revient à la maison chez sa femme. » « Ça marche. » « Il sort. » « Ça marche pas. » « Il revient à la maison. » « Ça marche pas. » « Et toi, ça risque de mal tourner sur toi, là-bas. » « Mais n'allez jamais voir les occultistes ou encore les satanistes pour qu'on fasse des cadenas pour emprisonner quelqu'un, votre mari ou bien votre femme. » « Évitez ça. » « Évitez ça. » « Il y a un homme, une femme qui a trompé son mari. » « Et elle était collée à l'homme avec qui elle a couché. » « Parce que son mari, là-bas, en sorcellé, il l'avait enfermé dans un cadenas. » « Mais à cause de cela, on ne pouvait pas dévouiller ce cadenas. » « C'est assez compliqué. » « Donc les deux sexes étaient collés. » « Pour qu'ils soient décollés, on doit tuer l'homme dans eux. » « C'était devenu compliqué. » « C'était trop d'histoire. » « Mais de telles femmes qui viennent vers vous pour essayer de vous faire dévier du chemin de Dieu. » « Même vous pousser à faire le péché, il faut les éviter. » « Pour faire comme Joseph, il nous a montré l'exemple. » « Vous pensez que c'est un hasard que Dieu a permis que cette histoire-là existe dans la parole de Dieu ? » « Non, moi je ne crois pas que je ne pense pas que ce soit un hasard. » « C'est pour une bonne raison, mes frères et soeurs. » « Ne tombez plus dans le piège du diable. » « On dit quoi ? » « On dit que c'est la période de fête. » « Il y a des gens qui vont se laisser. » « Ils vont se relaxer. » « Ils vont diminuer la surveillance de leurs âmes. » « Ils vont se mettre à coucher, même les filles. » « Juste pour dire que c'est la fête. » « C'est la fête, on fait ce qu'on veut maintenant. » « Que voulez-vous ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Laissez-nous faire les choses. » « Non, ce n'est pas possible. » « Soyons vigilants. » « Si vous êtes en train de vous amuser, » « Le diable, lui, il ne rigole pas. » « Et ses agents qui l'envoient pour de telles missions sont sous pression. » « Ils veulent forcément accomplir leurs missions. » « Il y a même de grandes récompenses qui les attendent. » « Donc ne pensez pas que nous sommes venus à la terre pour s'amuser ou pour faire le sexe. » « Tu aimes ça ? » « Il faut te marier avant de le faire. » « Et quand tu es marié, reste avec ta femme, reste avec ton homme. » « C'est ce qu'il te faut. » « C'est ce que Dieu lui-même, il faut pour toi. » « Que Dieu vous bénisse après ça ! » « C'est extraordinaire. » « Si vous n'avez pas abonné, cliquez s'abonner. » « Maintenant, cliquez sur la cloche platinelle. » « Parce que la prochaine vidéo qui va venir va être chaud. » « Ça va être plus chaud que chaud. » « Et si il y a ce rebond, ça ne rigole pas. » « D'autres vidéos vont venir de qui étaient témoins puissants. » « Et vous me voulez aller entendre des témoignages d'autres personnes qui vont vous dire. » « Wow, elles ont traversé des choses extraordinaires. » « Et je vais tout vous dire dans la prochaine vidéo. » « Ça va être chaud. » « Abonnez-vous. » « Partez ces vidéos aussi. » « Cliquez sur le chaîne. » « Que Dieu vous bénisse. » « C'est parti ! »